Bonjour Mijou, pouvez-vous nous dire en trois mots qui vous êtes ? Donc je m'appelle Mijou Berthélémy, j'habite à Amberieux avec mon époux Didier depuis 1986, donc on est dans le sodiocèse depuis tout ce temps. Nous sommes parents de trois enfants et grands-parents de trois petits-enfants. Mon époux Didier est diacre permanent et pour ma part je suis coordinatrice des groupes de prières du Renouveau Charismatique pour toute la région centre-est. C'est quoi l'église selon vous ? Alors spontanément on pourrait dire que l'église c'est l'ensemble des croyants de religions chrétiennes. Mais cette définition en fait n'est pas exacte, au sens que le christianisme n'est pas une religion à proprement parler. Je veux dire par là qu'une religion c'est un ensemble de dogmes, de lois, de règles pour organiser un groupe humain, des règles alimentaires, vestimentaires, alors ça c'est ce que font les religions. Or j'aime bien citer cette parole de Ragnero Cantalamessa, il est tout fraîchement désigné comme cardinal, nouveau cardinal. Et Ragnero Cantalamessa nous dit que quand les religions nous disent ce qu'il faut faire pour Dieu, le christianisme nous dit ce que Dieu a fait pour nous. Et ça change tout. Ça change tout et c'est important de se le redire dans ces temps où on voit ou conduit une pratique étriquée d'une religion qui nous dicterait jusqu'à même usée de violence pour défendre Dieu. Nous, nous avons une religion qui se base sur un seul commandement, celui d'aimer. Dieu est amour. Et l'amour se précipite vers celui qu'il aime. Notre Dieu est un Dieu qui descend du ciel où il était inaccessible. Il descend du ciel pour s'incarner, alors c'est ce qu'on va fêter à Noël, l'incarnation de Jésus. Il descend encore par une mort infâme sur la croix. Et il descend encore jusqu'aux enfers, c'est ce qu'on dit dans le crédo, il est descendu aux enfers. Voilà pour racheter cette humanité perdue jusque dans ses abîmes. C'est ça le salut. Personne ne peut tomber plus bas que ce que Jésus-Christ est tombé. Et en ressuscitant, si on accepte de se laisser saisir par la main du Christ, eh bien, il nous sauve de tous nos abîmes et nous conduit jusque vers le Père. L'Église, elle est fondée d'abord sur cette réalité-là. Et depuis 2000 ans, eh bien, ce sont des hommes et des femmes qui se sont laissés remonter de leurs abîmes par cette rencontre aimante de Jésus-Christ. Regardez ces deux colonnes de l'Église que sont Pierre et Paul. J'aime relire cet évangile qu'on peut trouver dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 21, où on voit Pierre qui croise à nouveau le regard du ressuscité sur le bord du lac. Alors, j'imagine, Pierre, les yeux rougis, d'avoir tant pleuré, tant regretté, de ne pas avoir été là, à la croix, lui qui voulait suivre le Christ jusqu'à la mort. Eh bien, Pierre, qui a trahi son maître par trois fois, voilà qu'au bord du lac, il croise à nouveau le regard du ressuscité qui ne lui pose aucune question, qui ne lui fait aucun reproche, mais qui vient le chercher au fond de sa détresse, simplement en lui demandant, « Pierre, m'aimes-tu ? » Voilà, j'aime avoir ce Pierre fracassé par son reniement, sauvé par la miséricorde. Paul, persécuteur des chrétiens, sur le chemin de Damas, mais est-ce qu'il n'a pas été fracassé en entendant Christ lui dire « Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu ? » et ce chemin vraiment de dépouillement radical de Paul qui traversait par la miséricorde de lui aussi, qui le fait devenir le plus aîné de tous les apôtres. Voilà, je crois que nous sommes tous chrétiens de ces pécheurs fracassés, relevés, témoins du coup de cette bonne nouvelle inouïe de la miséricorde de Dieu, aujourd'hui encore. Assemblés, qui célèbrent un Dieu d'amour, qui vient parmi nous et qui nous apprend à aimer. Vous nous avez parlé du Père, vous nous avez parlé du Fils qui s'incarne, qui meurt et qui ressuscite. Vous n'avez pas encore parlé vraiment du Saint-Esprit. On a parfois un peu tendance à l'oublier. Alors, qui est ce Saint-Esprit ? C'est vrai que, d'autant que, quand on parle de l'Esprit-Saint, on est souvent piégé par des images païennes, finalement, qui sont très présentes à l'heure actuelle, d'une énergie qui serait extérieure à nous, une énergie divine, soit, mais presque magique. Alors, quelque chose qu'il faudrait acquérir au prix d'efforts, de méditations compliquées ou de techniques. Non, l'Esprit-Saint, pour nous chrétiens, c'est la troisième personne de la Trinité. C'est une personne divine, quelqu'un qu'on peut tutoyer, avec qui on peut vivre à chaque instant. Il enseigne la vérité, il établit la communion, en fait, il agit sans cesse. Mais ce n'est pas simplement qu'une force ou qu'une énergie. Il est Seigneur et il donne la vie, nous disons aussi dans le Credo. L'Esprit-Saint, c'est Dieu, agissant aujourd'hui parmi nous. Et où peut-on trouver l'Esprit-Saint ? Ailleurs que dans l'élan d'amour entre le Père et le Fils. Et cet élan d'amour, il a son sommet à la croix. À la croix, Jésus remet son esprit au Père. Et le Père le ressuscite au matin de Pâques. Je suis, nous sommes tous chrétiens, nés de ce poumon-là, de cette respiration dans l'esprit. Comme je le disais tout à l'heure, miséricordier, sauvé. En fait, c'est le mouvement du baptême. Dans le baptême, on devrait célébrer nos baptêmes par immersion, comme dans les premiers temps de l'Église, où on perd souffle dans notre vie, en quittant notre vie sans Dieu, et on reprend souffle dans la vie par l'Esprit-Saint. Alors, dans ce mouvement, nous sommes frères avec toute l'humanité. C'est au-dedans de nous. Ça traverse nos vies. On pourrait dire que le seul travail qu'il nous faut faire, c'est celui de nous laisser faire par l'Esprit-Saint. Parce que l'Esprit-Saint nous fera toujours plus ressembler au Christ et nous mènera toujours plus vers le Père. Fils dans le Fils. Le but de toute vie chrétienne, nous dit Saint Séraphime de Saroff, c'est l'acquisition de l'Esprit-Saint. Et depuis la Pentecôte, il y a 2000 ans, l'Église vit de ce don de l'Esprit-Saint. Alors, c'est ça la Pentecôte ? C'est ça la Pentecôte. La Pentecôte, c'est, avec les premiers témoins de la résurrection et jusqu'à aujourd'hui, c'est tout ce mystère du salut qui prend sens pour chacun de nous. Il prend sens pour chacun de nous et pour nous tous. Alors, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, en gros, il y a tout un courant qui traverse l'Église. Un courant de Pentecôte, un courant charismatique, un courant de réveil, on lui donne plusieurs noms. Est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau dans l'Église ou est-ce qu'au contraire, ça existe depuis toujours ? Bien sûr, c'est de toujours. Ce souffle puissant de nouveauté, parce que, franchement, entre nous, qui y a-t-il de plus inoubli que d'être témoin de la résurrection de Jésus crucifié ? Eh bien, cette jeunesse, cette audace qu'ont eues les premiers témoins, c'est le premier moteur de croissance de l'Église, jusqu'à aujourd'hui. En fait, l'Église est charismatique par ADN, au sens qu'elle est en mouvement dans l'esprit. Elle étonne toujours. Elle est toujours là où on ne l'attend pas. Elle a une parole innovante pour le monde d'aujourd'hui, parce qu'elle se laisse porter par l'amour et elle met toujours l'homme au centre. Alors, c'est vrai qu'on a spontanément, en mémoire, plutôt des périodes tristes de l'Église où elle a manqué à ce témoignage. Mais on oublie, je crois, trop souvent, les avancées qu'elle a fait faire à notre société. Mais il faut se rappeler l'éducation, le soin aux malades avec l'invention des hôpitaux, la liberté de conscience, le mariage à égalité entre hommes et femmes depuis l'Antiquité. Voilà, des avancées, certes, parfois chaotiques, mais qui ont forgé notre société d'aujourd'hui. Regardez Saint François, qui relance l'Église dans une pauvreté évangélique, à une époque où il y en avait bien besoin. Tant de réformateurs, tant de précurseurs. Mère Thérésa, qui, voilà, va jusque dans les rues, les bas-fonds de Calcutta, auprès des mourants. Les papes successifs. Les papes qui, d'ailleurs, depuis Jean-Paul II, orientent l'Église toute entière vers cette vie dans l'esprit. Cette vie dans l'esprit qui ne serait pas qu'une option ou un courant ou une sensibilité, mais comme le mouvement de toute l'Église qui remet la vie dans l'esprit à son cœur, en son cœur. Voyez le souci permanent d'écologie que nous avons tous grâce à l'encyclique Laodate aussi. Voyez cette magnifique nouvelle encyclique Tous Frères, dont on a tant besoin aujourd'hui. Voilà, cette nouveauté radicale. Alors, quand on parle d'Église, on a plutôt souvent l'image d'une grosse machine administrative, immuable, ou du moins pas facile à faire bouger. Quelle peut être alors l'audace, la nouveauté que nous propose cette Église aujourd'hui ? Alors, grosse machine, certes, oui, oui, mais vivante, parce qu'elle est le corps du Christ. Il faudrait imaginer quelque chose qui avance sans cesse et qui a besoin d'ancrer son pas à chaque fois. Et puis, elle avance en ancrant son pas à chaque fois. L'Église a sans cesse besoin de s'enraciner pour garantir la pérennité de ses choix en posant un juste discernement, en instituant des rites, en promulgant des dogmes pour une assise objective de ce qu'elle vit. Elle est toujours neuve, cependant, parce que l'esprit est vie. Donc, grosse machine et qui avance toujours. Alors, quelle audace pour aujourd'hui ? Je parlerai sur deux plans. Dans son institution, on en a parlé, l'Église est toujours ajustée à l'aujourd'hui. Elle n'est pas là pour elle-même, elle est pour le monde. Ça, c'est Gaudium et Spes, dans Vatican II, qui nous le rappelle. L'Église est pour le monde, le monde bouge tout le temps, donc l'Église bouge tout le temps. C'est mathématique. D'où l'écoute perpétuelle qu'elle a à avoir des signes de l'Esprit-Saint pour aujourd'hui et des charismes permanents qui la traversent. Donc, dans son institution et puis dans notre vie personnelle, à chacun, c'est-à-dire notre vie ordinaire, à nous tous, si nous accueillons l'invitation à être disciples missionnaires, cette écoute de l'Esprit-Saint nous rend naturellement charismatiques. Alors, on en vient au vif du sujet. Qu'est-ce que c'est un charisme ? Alors, vous trouverez plusieurs définitions. Charisma, en grec, ça veut dire cadeau, grâce. Alors, je vais le dire avec mes mots. Si je laisse de la place à l'Esprit-Saint dans ma vie, je serais surprise de le voir inspirer tout au quotidien, dans des choses ordinaires ou des choses moins ordinaires. Je m'explique. Quand, sur le trottoir, en sortant de la boulangerie ou à la machine à café dans mon entreprise, peu importe. Quand je laisse un peu de place après le « ça va ? Oui, ça va. Et toi, ça va ? » Quand je laisse une respiration où peut s'exprimer quelque chose de plus grave, quelque chose, voilà, qui se livre, enfin, dans la discussion, j'ouvre un léger espace à l'écoute. Eh bien, est-ce que c'est un charisme d'écoute ? Et puis, dans cette conversation, je peux poser un acte de foi en disant « mais tu sais, moi, là, je crois que l'amour aura d'animaux. » Charisme de foi et puis d'espérance parce que je vais aussitôt ouvrir un horizon alors qu'il semblait que là, un mur s'était installé et que rien n'était plus possible. Plus encore de compassion. Ce que je vais pouvoir dire à cette personne, ça me touche, ce que tu me partages. « Eh bien, je prierai pour toi. Demain, je vais à la messe, je prierai pour toi. » Charisme ordinaire, cadeau de l'esprit qui ajoute de l'amour dans mon quotidien, qui sème de l'espérance et qui fait grandir la foi. Nous voilà avec les trois vertus théologales de charité, de foi et d'espérance. Enfin, dans cette conversation, j'aurais peut-être l'audace de proposer de prier avec la personne. C'est tout simple, ça peut être lui, devant la machine à café ou sur le trottoir, pourquoi pas. Très rares sont les personnes qui refusent. Et on peut dire, écoute, si tu veux, on peut confier ça à Dieu et on demande au Père de bénir cette personne. On dit à Jésus, viens soulager le fardeau d'un tel. Et si une parole de la Bible traverse l'esprit, on peut la dire ou une conviction et croire que cette parole est efficace. Charisme extraordinaire, passage de l'esprit qui nous dépasse. Encourageons-nous à chaque matin demander à l'esprit saint, on l'a dit tout à l'heure qu'il fallait le tutoyer, de demander à l'esprit saint, viens inspirer ma journée, viens guider mes pas, viens guider mes rencontres. Et tout ça, c'est étonnant. Et justement, comment sait-on, si c'est nous qui nous exprimons, qui parlons avec nos idées, avec ce qui vient de nous, ou si c'est l'esprit saint qui nous inspire ? C'est toute la question du discernement. La tradition de l'Église, là, nous donne plein de choses très solides, beaucoup de points de repère. Alors, il suffit de se rapprocher de Saint-Ignace de l'Omulola, de la tradition des Pères du Désert, que sais-je. Mais pour faire simple, ce que nous inspire l'esprit saint sera toujours ancré dans l'incarnation de Jésus-Christ. Je veux dire par là qu'il faut faire attention à un certain illuminisme, à quelque chose qui nous ferait croire qu'on peut échapper, finalement, à nos problèmes. Du genre, ne t'inquiète pas, tout va bien aller, Jésus est là. Voilà, quelque chose, finalement, de lignifiant. Non, il ne faut pas oublier que l'incarnation de Jésus passe par la croix et nos histoires passent par la croix. Rien de ce qui est inspiré de l'esprit saint n'évacue la croix. Première chose, l'esprit saint nous ramène toujours à la communion avec l'Église et la foi qu'elle enseigne. Et puis enfin, on y goûte des fruits spirituels que sont plus d'amour, la paix, la joie. Un moyen sûr de discerner ce qui vient de l'esprit, c'est la relecture. Alors, ça peut être la relecture toute simple en fin de journée, avant de se coucher, de revoir sa journée sous le regard de l'esprit saint. Et puis, bien sûr, par l'accompagnement spirituel et le discernement en Église. Cette vie quotidienne de baptisé, on l'a dit, disciple missionnaire animé par l'esprit saint, ramène à une vie d'Église. Parce qu'au travers de nos rencontres, nos rencontres pourtant bien ordinaires, on va pouvoir inviter la personne à une célébration, à un parcours alpha, à une rencontre fraternelle, que sais-je, à un partage biblique. ou alors, on va dire aux personnes, eh bien, ce que tu me partages, je vais pouvoir l'amener à la prière pendant l'Eucharistie. Ou alors, l'inviter à rencontrer un prêtre pour qu'il puisse déposer ses misères. Voilà, ça ramène à une vie d'Église et ça ramène à une vie de sacrement. Et la boucle est bouclée. Une vie charismatique ramène à l'ancrage ecclésial par les ministères. Ça enrichit nos communautés, ça les pousse à l'audace et puis ça les force au discernement. En fait, c'est un savant équilibre entre audace et institution, entre nouveauté et organisation, entre charisme et ministère. Merci. Sous-titrage ST' 501